Hachem et Barar, comme a dit le Rav Kanievski, les grands gdolim, les tous, tous, tous les gdolim, sachez qu'Alkhodosh Bokhu considère comme si vous avez fait la mitzvah, parce que tu l'as chérie cette mitzvah-là, alors Hachem considère comme si tu l'avais fait, d'accord? Mais attention, soyons vigilants par rapport au fait de dire « Ah, donc, je vais tout faire pour être un Barar Teshuvah, je vais essayer de manger du porc, des écrevisses, etc., et après je vais faire Teshuvah. » Il ne faut pas tomber dans le piège. Il ne faut surtout pas se mettre soi-même dans l'épreuve, d'accord? S'inciter à fauter, d'accord? En croyant qu'on va faire Teshuvah, Rambam nous dit « On ne lui donnera pas l'occasion de faire Teshuvah, qu'Alkhodosh Bokhu nous en préserve. » Alors c'est pour cela qu'il ne faut pas rêver. Une telle attitude, d'accord, peut enlever tout le mérite et ça peut carrément faire couler le fauteur encore plus bas, d'accord? Et c'est le pire des pièges. Quelqu'un, il va dire « Ah tiens, pour avoir plus de mérite, je vais faire telle et telle chose qui est interdit, et à ce moment-là, je vais être à proximité d'Hachem. » Il ne faut pas jouer avec le feu, d'accord? Si on voit un enfant jouer avec le feu, on va le laisser? Alors pareil par rapport au Averoth. Et dans l'introduction d'un grand gadol qui a écrit un livre qui s'appelle Netsotsot, là-bas l'auteur, il raconte une histoire incroyable. C'était un soldat américain qui s'appelait Mike. Et comme ses nombreux, d'accord, comme tous ses amis, d'accord, il était en pleine guerre avec le Vietnam. Voilà, c'était au Vietnam. Il était vraiment triste d'être séparé de sa famille. C'est une guerre très, 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 très dure. Et au fond du Vietnam, il avait souvent rêvé à être libre, de rentrer à la maison, de pouvoir être avec ses parents, ses frères, ses sœurs. Et il préférait vraiment ce rêve à tous les cauchemars qu'il était en train de vivre, le pauvre Vietnam. Et il savait que ses parents étaient inquiets. Mais la peur d'une attaque, etc., lui permettait d'oublier ses soucis et de ne pas penser à ses parents. Il a subi beaucoup, beaucoup d'épreuves pendant cette guerre. Et enfin, Baruch HaShem, on annonce la bonne nouvelle. Quelle nouvelle? La guerre est finie. Ça, c'est la plus belle des nouvelles qu'on peut annoncer à Mike. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'empresse à téléphoner à ses parents pour leur annoncer cette bonne nouvelle. La joie, elle était au comble, Baruch HaShem. Et après la conversation, Mike, il demande à ses parents une drôle de question. Et il dit, vous savez, il y a un soldat avec nous, le pauvre. Vous savez, ce garçon-là, il m'a sauvé de la vie plusieurs fois. Et je suis très reconnaissant à son égard. Vous savez pourquoi? Parce qu'il m'a sauvé constamment, mais il a mis sa vie en péril pour moi. Et ce soldat, il n'a pas de famille. Et donc, j'ai pensé que vous serez d'accord qu'on puisse l'accepter à la maison et qu'il puisse être avec nous et vivre à la maison, qu'on puisse l'adopter. Alors, les parents, ils disent, mais c'est bien sûr, mon fils, avec plaisir. Amène-le, amène cette amie à la maison. Nous l'accueillerons avec comme, d'accord, comme toi, Baruch HaShem. Et on va tout lui fournir ce dont il a besoin. Mais Mike, il continue. Et il dit, mais regardez, papa et maman, j'ai un problème. Il dit, ah oui, quoi? Qu'est-ce qui se passe? En essayant de me sauver la vie, j'ai mis mon copain en danger. Et il s'est gravement blessé. Et tout son visage est déformé. Il a perdu, d'accord, un oeil et ses deux jambes. Et on est obligé, d'accord, de le prendre avec une kisse galgarim, avec un fauteuil roulant. Et on est obligé de faire très attention à lui, etc. À ce moment-là, l'ardeur des parents n'était pas tellement si chaud. Il lui dit, écoute, Mike, on t'aime beaucoup, mais tu comprends, on n'a pas vraiment le temps de s'occuper de ce soldat. Il y a des organisations qui s'occupent des blessés de guerre et tout. Ne fais pas de soucis, d'accord? Mais on n'est pas tellement d'accord, on ne peut pas vraiment le recevoir, d'accord? Je préfère être franc avec toi, ok? Mais on fera tout, mais absolument tout pour l'aider. On lui donnera de l'argent, la nourriture, on invitera à la maison, tous les chabbats, ne fais pas de soucis. Et après, d'accord, quelques mots, ok, la conversation a pris fin. Le lendemain, les parents de Mike, ils reçoivent un appel du général de l'armée. L'aura annoncer quoi? L'aura annoncer, qu'Hachem nous en préserve, de recevoir des nouvelles pareilles, que Mike s'était suicidé. Oui, oi, oi, oi. Là, vraiment, c'était une catastrophe. Et le capitaine, il dit, et le corps, il va être rapatrié, d'accord? Il va arriver dans les jours qui suivront. Donc, en un instant, toute la joie des retrouvailles, etc., s'est transformée carrément en pleurs, en tristesse, en un cauchemar, vraiment un cauchemar. C'était une catastrophe. Et donc, les jours ont suivi, et là, le cercueil arrive, d'accord? Et on demande aux parents de connaître le Mike, de reconnaître si c'est lui, si c'est bien lui ou pas. Et vous savez que les parents de Mike se demandaient toujours, mais pourquoi Mike s'est suicidé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne comprenaient pas. Et quand ils ont, vous avez tous deviné, quand ils ont soulevé la couverture, et ils ont vu que Mike n'avait pas d'œil, et il n'avait pas de jambes, alors là, ils ont tout compris le message, d'accord? Ils ont tout compris. Aïe, 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 et là, ils se sont dit, oh, mais pourquoi, pourquoi tu as eu peur? Mon Mike, c'était de toi que tu parlais, ce n'est pas possible. Et c'était un choc. C'est sûr que c'était un choc par rapport à la famille, parce qu'ils se sont dit, tu te rends compte? C'est sûr qu'ils étaient en larmes, en sanglots. Mike, je te promets que si nous savions qu'il s'agissait de toi, c'est évident qu'on aurait accepté. Et sans hésiter, mon chéri, on t'aurait ramené à la maison, que tu sois même en choise roulante. Il n'y a pas de discussion, mais on ne savait pas que c'était toi. Et on aurait tout fait pour te redonner une nouvelle santé, pour te guérir, te soigner, on aurait tout fait. Et même si cela aurait été possible, on aurait payé carrément des médecins qui t'auraient mis des autres jambes pour pouvoir te refaire marcher. Et mon chéri Mike, tu es notre fils, et on t'aime au-dessus de tout. Comment tu as pu penser qu'on n'allait pas t'accepter? C'est ce que Mike pensait, en faisant passer que c'est son ami, etc. Il s'est trompé dans son jeu, et il a coulé. Et dans, comme je vous disais, ce Maasé, il est à l'intérieur du livre de Netsotsot. Et l'auteur, il continue l'histoire, il rajoute, il dit comme ça, il fait un rapport entre cette histoire, cette vraie histoire, et par rapport à nous et Dieu. Il dit, il arrive parfois, qu'Hachem, ok, nous éclaire et nous donne enfin la chance et le bonheur pour faire tes chouva. Mais la personne se dit, oi, va, oi, va. Mais d'où je viens? Je suis une catastrophe, d'accord? Et c'est terrible parfois quand la personne se réveille, elle se dit, mais où j'étais? Comment je pourrais refaire tes chouva et devenir proche à mon papa chez Bachama et à la Kodesh Bouchou? J'ai tant... Et chacun, on se dit, chacun à son niveau, d'accord? Le grand fauteur ou le petit fauteur, il se dit, j'ai tellement fauté qu'Hachem, il ne va pas m'accepter. Ce n'est pas possible. Et ce sentiment aurait dû exister si Hachem avait simplement été Melech HaOlam, le roi. Mais Hachem n'est pas seulement le roi. Il est papa. Il est... Dans la prière du Yom Kippour, de Rosh Hashanah, de tous les jours, on répète avinu, d'accord? Donc, abalé, papa, c'est notre papa avant d'être le dieu, le roi, d'accord? Et la foi et le dévouement de nos ancêtres ont donné le privilège d'être ses enfants quand ils sont revenus à la Torah, à nos ancêtres et qu'ils ont fait des erreurs, ils ont fait... Et nous, pareil, nos enfants, ils seront fiers qu'on a fait Teshuvah et qu'on est rentrés dans la voie d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et si on revient vers Hachem, automatiquement, Akadosh Baruch Hu nous aidera à réparer et à remplir notre devoir parce que Hachem nous aime. Pareil, à l'instar de l'histoire que je vous ai racontée, des parents qui aimaient Mike, ils auraient tout fait pour lui, ils auraient tout accepté, ils auraient tout accepté, d'accord? C'est comme un homme qui se réjouissait en compagnie de son fils, son fils unique. Alors, il le prend, il l'embrasse, il l'enlace, etc. Et juste à côté, il y avait le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, il voit cette scène, il dit, waouh, comment il l'aime. Donc, il dit à ses élèves, d'accord, regardez mes enfants, regardez. Moi, personnellement, j'aime le plus ignorant de notre peuple et celui qui est vraiment, vraiment, qui ne connaît rien du tout de la Torah. Cet homme-là eh bien, je l'aime comme mon fils. Exactement comme mon fils. Mais HaShem, lui, il aime le pire de ses enfants, ça veut dire le Rasha, l'impi, plus encore que moi, ce que je peux aimer est les grands justes. Je veux dire, moi, ce que j'aime, c'est rien par rapport à l'amour d'Akhodosh Bokhu et combien il peut aimer même l'impi. Ça veut dire quoi, mes chers amis? Ça veut dire qu'HaShem, il te barare, il ne regarde pas est-ce qu'on a un Tzadik ou un Rasha, il regarde, tu es mon fils, j'attends que tu reviennes. Quel que soit notre niveau, tu es un grand Rav, un Tzadik, eh bien, HaShem, il attend par rapport à ta Neshama, par rapport à ta Tzidkut, que tu reviennes sur certains points. Tu es quelqu'un qui est loin, très très loin de la Torah, pareil. Ça veut dire qu'HaShem, il te barare, en nous adorant et en nous chouchoutant, il attend qu'une seule chose qu'on revienne vers lui et de ne pas commencer à se dire, mais je suis trop, trop Rasha, trop impi, j'ai fait trop, trop de fautes. Ça, ça ne va pas parce que l'amour d'un Kodosh Mokro, il est inconditionnel. Ce n'est pas comme nous, êtres humains, je t'aime, mais à condition. C'est comme les parents. Les parents, ils aiment inconditionnellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada